bien le bonjour alors j'étais venu pêcher et puis du coup j'en ai profité pour réfléchir un peu et je me suis dit qu'il est important de faire une vidéo parce que là faut quand même arrêter de dire de la merde donc ce vendredi le 27 va y avoir une éclipse aux lunes et va aussi avoir l'opposition de mars et ça a donné lieu à tout un tas de conneries et je les vois passer un peu trop du coup voilà c'est un vlog un peu coup de gueule une fois n'est pas coutume entre deux ciels du mois c'est absolument pas écrit totalement improvisé donc bah écoutez j'espère que ça aura du sens donc déjà le premier point qui revient énormément c'est que pour la première fois depuis 35000 ans mars va être aussi gros que la lune dans le ciel alors ça n'est jamais arrivé je sais pas d'où le 35000 ans sort et ça n'arrivera jamais voilà pour info mars est approximativement deux fois plus gros que la lune donc pour qu'elle soit aussi grosse que la lune dans le ciel bah faudrait qu'elle soit à peu près deux fois plus loin ça nous amène à peu près à entre 600 800 mille kilomètres de la terre alors mars ça se trouve à 50 millions plus proche petite marge d'erreur donc ça n'arrivera jamais et le jour où ça arrive c'est à dire qu'il ya eu un énorme cataclysme dans le système solaire qui a démonté à peu près toutes les orbites et on n'aura autre chose à se soucier que de regarder mars dans le ciel voilà par contre les gens ont peut-être confondu la conjonction de mars qui est la plus proche depuis une quinzaine d'années donc effectivement mars va être un gros point bien brillant dans le ciel un gros point rouge bien brillant dans le ciel bien visible d'ailleurs vous avez du bol parce que ben moi il fait jour donc je vais pas la voir profitez-en pour la regarder c'est le moment de sortir les télescopes si vous en avez un donc je pense qu'il ya une confusion peut-être d'ailleurs c'était je crois que c'est né en 2003 cette histoire de mars aussi gros que la lune lorsque la conjonction était là aussi très proche d'ailleurs c'est la plus proche depuis 2003 cette année mais des conjonctions de mars en fait il y en a à peu près tous les deux ans et c'est vrai que les orbites de mars et de la terre n'étant pas tout à fait des cercles c'est en légèrement elliptique de temps en temps c'est un peu plus proche de temps en temps c'est un petit peu plus loin et sur un cycle je n'ai pas vérifié mais effectivement je pense qu'un cycle d'une quinzaine d'années 16 ans à peu près ça doit tomber que il y a des conjonctions particulièrement proches et particulièrement intéressantes à regarder donc effectivement mars sera exceptionnellement brillante et grosse dans le ciel mais ça n'empêche que ça restera à l'onu un gros point brillant si vous n'avez pas d'instrument vous verrez rien de plus qu'un gros point brillant mais si vous avez un instrument c'est le moment où jamais de la regarder et à l'onu c'est quand même toujours joli d'avoir ce gros point bien brillant dans le ciel ensuite j'ai vu passer plusieurs fois des personnes qui disaient à l'éclipse de lune ça risque d'être dangereux je vais pas le montrer mes enfants alors je peux comprendre une confusion avec l'éclipse de soleil l'éclipse de soleil ça peut être dangereux effectivement enfin c'est dangereux si on regarde sans protection et effectivement il faut faire gaffe et je peux comprendre qu'on ne va pas le montrer aux enfants la lune elle n'est pas dangereuse à la base il n'y a aucune raison qu'elle le soit quand elle est éclipsé donc profitez-en c'est plutôt un joli événement donc autant en profiter et pour finir c'est un hasard complet du calendrier mais effectivement l'éclipse de lune arrive en même temps que l'opposition de mars et qui dit éclipse de lune dit lune de sang et ça fait naître pas mal de théories hippie complètement stupide comme quoi lune de sang point rouge de mars mars rousse sens voilà théorie de l'apocalypse et conneries du genre donc c'est une théorie du fin du monde aussi stupide qu'une autre il n'y a aucune raison que que le monde se termine vendredi soir mais manifestement certains y croient donc autant les laisser croire et à la limite voilà si vous revoyez passer l'info comme quoi mars va être aussi grosse que la lune vous pourrez partager cette vidéo si vous voyez des complotistes de fin du monde enfin des illuminés de fin du monde pareil envoyez-leur cette vidéo et profitez bien de cette de cette opposition et de l'éclipse de lune sur ce je vous laisse profiter un peu du paysage je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine